Il n'y a rien de plus insupportable que de créer des lois qui sont inapplicables. En l'occurrence, quand on voit les lois, le délit de vente à la sauvette, etc., qui ont été créées récemment et on voit à quel point elles sont inapplicables sur le territoire, comme le 18ème, Château Rouge, Barbès, Porte-Mont-Marthe, c'est insupportable. Et c'est inapplicable tout simplement parce que vous avez un phénomène de délinquance de masse et qu'aujourd'hui, un policier, s'il va mettre la personne en garde à vue, il n'y a plus de territoire, c'est-à-dire qu'il repart et donc il n'y a plus d'effectifs de police pour rester sur place. Mais en plus aussi parce que tous les jours, au parquet de Paris, il y a 40 places pour les déferments. 40 places. Donc vous imaginez bien, c'est impossible, surtout Paris. Donc concrètement, c'est inapplicable et donc c'est des lois pour communiquer. Et pour moi, je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est aussi un contrat de confiance avec les citoyens parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais quand on voit après concrètement comment ça se passe au niveau local, c'est une vraie difficulté. Donc je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses sur Barbès. Vous avez, et Christophe en a très bien parlé, donc il y a l'occupation de l'espace public, mais avec différentes occupations. Il y a les vendeurs de cigarettes. On est quand même aussi sur une problématique d'immigration, d'impossibilité de travailler pour des personnes, d'impossibilité aussi de trouver des places en centre d'accueil d'hébergement de demandeurs d'asile aussi pour certains. Donc il y a cette problématique-là aussi à prendre en compte si on veut vraiment travailler sur ce phénomène et régler ce phénomène. Je ne dis pas qu'il faut donner des papiers à tout le monde, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'à un moment, la question des dispositifs pour faire travailler ces personnes se pose. Voilà, très concrètement. Il y a la problématique et qu'il y a un vrai problème de santé publique par ailleurs, ça c'est sûr, et un problème de trafic, de trafic de grande envergure sur des cigarettes, de contrefaçon. Ce ne sont pas des cigarettes de contrefaçon et des produits dangereux. De ce point de vue-là, il y a une implication d'autres services de l'État, notamment des douanes, qui sont extrêmement importants à mobiliser sur cette question-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas assez fait. Il y a un deuxième élément, c'est les ventes à la sauvette de personnes originaires des Pays de l'Est. Vous avez parlé d'organisation. En effet, actuellement, on voit que c'est devenu des organisations et qu'on a un phénomène de réseau. Et que ces réseaux, ils ont plusieurs activités. Il y a les armes, il y a l'activité des personnes, des réseaux de la traite d'enfants ou de la traite de femmes. La prostitution de traite d'enfants, vous connaissez ça. Par exemple, autour de la gare du Nord, vous connaissez ça. D'ailleurs, ce sont souvent les enfants qui emmènent les cadilles. Vous avez ça également à Montmartre, avec des gamines qui devraient mettre 300 euros par jour en temps de pickpocket. Donc, voilà. Et vous avez également, je disais, des armes, des personnes. Et puis aussi, tout un phénomène aussi où on voit bien qu'il y a des cambriolages sur un chantier de la ville et qu'il y a du matériel de chantier qui est volé et qui va être vendu sur la porte Montmartre. Donc, on sent bien qu'il y a toute une organisation par rapport à ça. Donc là, l'action, elle doit être à deux... Pour moi, elle doit être vraiment sur deux angles. La première, et c'est en ça que tout l'intérêt que Christophe a porté pour les questions européennes sont extrêmement importants par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Est. Et véritablement, parce que la situation actuellement en Hongrie, qui font que ces personnes sont pourchassées, explique aussi pourquoi il y a une telle arrivée sur le territoire parisien. Ce sont des phénomènes qui existent partout sur Paris. Donc, la question européenne est centrale par rapport à ça. Il y a normalement un plan d'action en direction des populations, en termes d'intégration, etc., qui n'est absolument pas à la hauteur aujourd'hui et sur lequel, véritablement, si on veut donner des vraies réponses sur ces phénomènes-là, il faut poser cette question-là et le travail mené avec d'autres députés, comme tu l'as fait la semaine dernière avec les collègues de Berlin, etc., peuvent vraiment aboutir à des choses très concrètes par rapport à cela. Et enfin, on a des gamins, on va prendre l'exemple des enfants, ils sont victimes de la traite, mais auteurs d'actes de délinquance. Et aujourd'hui, moi j'avais commencé à travailler avec la profissure de police de Paris pour mettre à l'abri ces jeunes. Ça veut dire que quand ils sont interpellés dans le bureau du juge, ils partent avec un éducateur de la protection juicère de la jeunesse et il y a un éloignement du territoire parisien, parce que quelque part, finalement, ils n'ont confiance qu'en leur bureau, ceux qui les exploitent, parce qu'ils ne connaissent qu'eux. Donc la relation de confiance qui va être mise en œuvre avec ces jeunes-là, elle va prendre du temps. Et c'est pour ça que, par exemple, on finance, la ville finance, l'association hors la rue, devant la gare du Nord, pour aller voir ces jeunes, etc. Ça, ça prend énormément de temps. Mais aujourd'hui, moi j'ai travaillé avec la profissure de police pour qu'on trouve des places en dehors de Paris, etc. Bon, il y a quatre jeunes. Il y a quatre jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, en termes de protection juicière de la jeunesse, en termes de prise en charge des mineurs étrangers isolés, n'est absolument pas à la hauteur. Et là, si on veut, pour la sécurité des Parisiens, j'ai envie de dire, pour la sécurité des Parisiens, il faut qu'on traite la sécurité de ces jeunes également. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021